Crise politique que traverse le gouvernement de Justin Trudeau avec l'autre élément qui s'est rajouté, alors que vous voyez des images de la rencontre de Toronto hier soir, où Justin Trudeau faisait comme si de rien n'était, semblait très enthousiaste, mais il venait d'essuyer un revers cinglant, c'est-à-dire le départ d'une ministre senior, Jane Philpott, présidente du Conseil du Trésor, qui, pour des raisons de principe, a préféré se retirer. Andrew Scheer, le chef conservateur, a réitéré son appel à la démission du premier ministre. On parle à son lieutenant politique au Québec, Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Artabasca, conjoint dans nos studios à Trois-Rivières. M. Reyes, bonjour. Bonjour. Ça vient donc ajouter des arguments à votre demande pour Justin Trudeau de se retirer? Bien, clairement, je pense que tous les analystes qui suivent la colline parlementaire, les gens qui sont là-bas, les politiciens, constatent les termes qui ont été utilisés. On parle du chaos, on parle de la panique en ce moment, on parle d'une crise, certains parlent d'une bombe atomique, certains analystes. C'est grave ce qui se passe en ce moment. On a perdu totalement confiance en ce premier ministre qui n'arrive pas à répondre aux questions. On a demandé d'entendre tous ses proches collaborateurs au comité de la justice. Ça a été refusé. Initialement, il a au compte-gouttes, on nous les ramène. On a demandé au premier ministre de venir lui-même s'expliquer. Ça a été refusé. Et là, on voit que ça se rajoute. L'enquête publique, j'ai oublié, qui a été demandée par le NPD, par nous, qui a été refusée par les libéraux. Donc, on est en ce moment dans un cul-de-sac. Et on voit avec la démission de James Philpott, qui est une ministre, pour les gens qui ne la connaissent pas, à ma connaissance, depuis que je suis à Ottawa, qui n'a jamais été critiquée, que personne n'aurait mis en question ses compétences, son expérience dans le domaine. Donc, c'est un dur coup pour le gouvernement. Et je pense que Justin Trudeau est l'unique responsable de ce qui lui arrive présentement. Avant, on pouvait dire, c'est peut-être la version des faits de Mme Wilson-Raybould, sa perception des choses. Mais avec cette démission-là, on a deux femmes qui étaient avantageusement vues au sein du cabinet Trudeau, qui essentiellement disent la même chose ou ont la même perception. Vous pouvez en rajouter une troisième, que les gens ne parlent pas beaucoup, Céline César-Chavez, qui était la secrétaire parlementaire du premier ministre, qui a déjà annoncé qu'elle ne se représenterait pas, qui a donné sur les réseaux sociaux son support aux deux dames que vous venez de nommer, les deux anciennes ministres. Donc, on est rendu à trois femmes qui ont quitté. Rajoutez à ça le secrétaire principal du premier ministre, Gerald Botts, qui va témoigner demain, qui était le proche ami de Justin Trudeau, qui a démissionné en disant « Moi, je n'ai rien à me reprocher. » Vous vous ramassez dans une grave crise de confiance en ce moment envers ce gouvernement et des emplois qui sont en jeu. Ce premier ministre qui n'a rien fait pour aider la situation et qui n'a encore jamais voulu s'expliquer à la population. C'est ça qui est grave. Les seules personnes qui ont parlé, c'est les deux anciennes ministres qui ont démissionné et qui ont fait des témoignages. Et dans le cas de Mme Philippot, ce qui a déposé une nette incendiaire. Et Mme Judy Wilson-Raybould, un témoignage que certains ont qualifié de béton chirurgical, d'une qualité exemplaire avec des dates, des heures, des lieux, des personnes. Donc, personne n'a remis en question jusqu'à présent. Dites-moi, vous êtes en train de récolter les fruits de cette crise-là? Parce que, soyons honnêtes, M. Rayès, à la fin de 2018, il n'y a personne qui aurait dit que le Parti conservateur pouvait être autant en avance qu'il l'est ce matin. Si on regarde le dernier Global News, Ipsos Reid, qui nous parle de 40 % d'intentions de vote à travers le pays pour les conservateurs qui ont 31 %. Même au Québec, vous avez réduit l'écart de 13 à 6 %, je pense. Alors, vraiment, on sent que l'opinion publique, on dirait, est en train de changer. Oui, tout à fait. Puis, je pense que c'est le travail acharné depuis trois ans et demi, la nomination de notre chef, que les gens apprennent à connaître, voient l'homme authentique qu'il est, rajouté à ça, additionné aux erreurs, aux échecs de Justin Trudeau. Je pense qu'on a la situation qu'on a présentement. Oui, M. Rayès, est-ce que c'est autant, M. Scheer, que justement le fait que les gens se retournent vers l'alternative parce qu'ils sont un peu déçus de ce qui se passe présentement? Bien, c'est clair que c'est une addition des deux. Je ne cache pas le contraire, mais encore faut-il qu'il y ait une alternative. Et là, présentement, les gens sont déçus. Ils sont insatisfaits de ce qu'ils voient. Ils n'ont pas des réponses à leurs questions. On est dans une situation de conflits d'éthique, d'ingérence politique. Et ça, ça fait mal un gouvernement. Ce gouvernement-là qui s'est dit transparent, sans arrêt, qui a dit qu'elle allait faire les choses autrement. On voit Mme Philpott, ce qu'elle a répondu dans sa lettre hier. Elle a perdu confiance en ce gouvernement. Puis moi, je me mets à la place des ministres, des ministres québécois que je connais particulièrement. Je me demande comment ils font présentement pour se tenir debout. Parce que ce qu'elle a dit clairement dans sa lettre, c'est que je n'ai plus confiance en ce gouvernement et en sa façon de gouverner. Elle inclut un gouvernement. C'est tous les ministres qui sont autour. Donc chacun, c'est beau écrire sur Twitter, j'appuie mon premier ministre, mais ça va plus loin que ça. La crise est grave. Et ce premier ministre-là, à nos yeux, a perdu toute la confiance. Et je tiens à rajouter, la demande de notre chef n'a pas été juste de demander au premier ministre de démissionner, mais aussi que la GRC fasse les vérifications d'usage. Et s'il y a matière à apporter des plaintes aux criminels, qu'elles se fassent. M. Rayès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée.